Alors l'AIFI a évalué à 160 milliards d'euros l'impact économique actuel du sport automobile, 1,5 million d'emplois directs ou indirects générés par le sport auto. Donc ils ont commandé une étude à EY Parthénon, une étude mondiale destinée donc à mesurer l'impact économique et social du sport auto. L'étude souligne l'importance de cette industrie qui est évaluée directement et indirectement à 160 milliards d'euros de chiffre d'affaires global annuel et 1,5 million d'emplois directs ou indirects. Elle démontre que le sport auto peut contribuer au rebond de l'économie dans le contexte de la pandémie du Covid-19. Ses travaux s'appuient sur une étude de marché approfondie pourtant sur plus de 20 000 entretiens menés auprès de divers participants automobiles club locaux, exploitants de sites, détenteurs de droits commerciaux mondiaux, promoteurs nationaux et directeurs d'équipe, et basés sur toutes les données existantes, données officielles de l'EFIA, des championnats mondiaux et régionaux, des séries internationales, des sites agréés par l'EFIA et sur la consultation de plus de 50 parties prenantes du secteur. Eh bien, ça en fait des choses. Donc 159,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires global annuel, cette donnée regroupe la valeur marchande des biens et services produits par l'industrie du sport auto, plus les effets d'entraînement ou multiplicateur des dépenses directes sur l'ensemble de l'économie. Par exemple, l'argent dépensé au restaurant par les participants à un événement est comptabilisé. Ouais, normal. Matériel supplémentaire, nourriture et boissons, salaires et bénéfices du propriétaire. Les salaires dépensés par les employés du restaurant, par exemple pour des articles ménagers, sont réinjectés dans une part plus large de l'économie, créant ainsi des retombées directes et indirectes. 66,9 milliards d'euros de valeur ajoutée totale. Cette donnée correspond à la valeur marchande des biens et services produits par l'industrie du sport auto, plus les effets d'entraînement ou multiplicateur des dépenses directes dans l'ensemble de l'économie. 1,5 millions d'emplois directs et indirects. Cette valeur recouvre le nombre d'emplois rémunérés à temps plein, à temps partiel et occasionnel, directement soutenus par l'industrie du sport auto. 302 000 officiels, commissaires et volontaires non rémunérés. 2,7 millions de participants aux activités de sport auto, concurrents, officiels, commissaires et volontaires. 60 700 épreuves, 7 200 installations, pistes et sites. 21 600 clubs locaux de sport auto. Jean-Tot, président de l'EFI, a déclaré. Ce rapport révèle que l'industrie du sport auto représente un chiffre d'affaires annuel de 160 milliards d'euros et 1,5 millions d'emplois directs et indirects. C'est remarquable et ça démontre que notre sport peut contribuer efficacement au rebond de l'économie dans cette période de pandémie du Covid-19. Je remercie EY Parthénon, nos clubs membres et les prometteurs des championnats d'AFIA et tous ceux qui ont participé à cette étude d'intérêt mondial. Amen. Eh ben ça en fait des chiffres à digérer, putain. Bon ben en tout cas on peut le dire, le sport auto rapporte de l'argent. Donc indirectement et directement. Voilà. Le sport auto n'est pas prêt de s'éteindre. Et même si on change de notre... Si on arrête le pétrole un jour, ce qui arrivera forcément. Je sais pas, dans 20, 25 ans, 30 ans peut-être. Le sport auto existera toujours. Mais avec des voitures hydrogène ou électrique quoi. Tout simplement. Des voitures zéro émission. Voilà. Eh ben je vous laisse réagir et longue vie au sport auto. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada